... A la sortie de cette table ronde, le problème a été posé entre contrainte et plaisir, comme s'il y avait une opposition entre la contrainte et le plaisir. Dans la contrainte, peut-on trouver du plaisir aux apprenants d'apprendre leur métier d'élève et aux enseignants de transmettre ? A été aussi évoquée la problématique des parents d'élèves pour une association à la vie de l'école et à la vie éducative de l'élève. On a beaucoup insisté, de mon point de vue, sur la valorisation des parcours individuels. Comment cette valorisation s'inscrit-elle dans des espaces collaboratifs ? Et comment, à travers ces espaces numériques de travail, chacun pouvait y trouver sa place, y trouver dans des détournements d'usage un plaisir renouvelé dans ses pratiques et dans ses transmissions ? Le mot plaisir a été donc au départ de cette table ronde. En fait, derrière le mot plaisir, il y a un autre mot qui est venu pratiquement auprès de tous les intervenants, c'est le mot temps. Alors le temps à la fois parce que le numérique abolit un peu le temps, il fait sauter cette barrière du temps, mais aussi le temps parce qu'il faut du temps pour qu'un projet de ENT se mette en place. C'est quelque chose qui se fait en 10, 15 ans. Et donc on a, et on avait dans la salle, des gens qui sont à différents stades de mise en place des ENT, et donc qui ont une appropriation différente en fonction du temps de cette appropriation. Et puis un troisième volet du temps, c'est pour que l'enseignant, lui, il a une carrière qui est un peu longue, qui est longue, et l'ENT va lui redonner du plaisir à enseigner, et on boucle avec le mot plaisir. Alors, bon, moi, il me semble qu'il y a eu effectivement plusieurs choses derrière le mot, le terme de plaisir. Il y a eu peut-être l'intérêt, le plaisir renouvelé d'enseigner, effectivement, avec un environnement motivant pour les enseignants et pour les élèves. On a essayé aussi de dégager l'idée de la négociation au niveau de l'espace de l'ENT, c'est-à-dire que c'est à la fois un espace contraint, mais qui doit être négocié avec les différents partenaires, aussi bien les communes, les parents d'élèves. Et donc, cette négociation de départ donne une qualité, donne une force au projet par la suite. Bon, on a parlé aussi de l'intérêt des enseignants, de la convivialité qui se met en place, aussi bien à travers les expériences des diverses villes, que ce soit sur le secteur de Toulouse ou sur le secteur de Marseille. Les mots de plaisir partagé, d'espace convivial, d'envie vraiment de créer une communauté éducative, même les mots de koukouning ont été prononcés. Donc, c'est vrai qu'il y a une part importante de plaisir, on va dire, de jeu qui revient constamment dans les termes, à tel point que si on arrête l'ENT ou s'il s'arrête parce qu'il y a un problème technique, eh bien, les personnes sont tout de suite demandeuses, sont affolées et veulent absolument que l'ENT refonctionne. Voilà. Donc, je pense que c'était intéressant. Pour parler du plaisir d'apprendre à travers l'ENT, nous avons également abordé la problématique de l'ergonomie et de la facilité d'appropriation parce qu'avant d'utiliser l'ENT et d'y apprendre du plaisir, il faut se l'approprier. Et donc, on a détecté finalement deux niveaux d'appropriation liés à l'ergonomie. La première étape qui consiste à s'approprier l'outil, donc à s'appuyer ergonomiquement sur des choses que les gens connaissent déjà, de façon à ce qu'il n'y ait pas l'effet déroutage ou perplexité face à une nouvelle solution. Donc, cette première phase. Et on a vu qu'assez vite, une fois que cette première phase d'appropriation est passée à travers une ergonomie relativement simple et intuitive, on arrive sur des besoins. Alors, est-ce que ça développe le plaisir? On n'a pas réussi vraiment à répondre à la question, mais en tout cas, des besoins de personnalisation de son environnement numérique de travail à deux niveaux. À la fois au niveau d'une collectivité, d'une communauté d'utilisateurs qui veut personnaliser en fonction de ses besoins propres et également de l'utilisateur qui veut trouver des choses de manière spécifique et identifiée. Et plus on avance dans cette problématique-là et plus on avance dans le déploiement de l'ENT, plus il faut arriver à combiner à la fois cette facilité d'utilisation, mais également cette personnalisation avec les contraintes que ça peut poser. Tout ça pour, encore une fois, essayer au maximum de coller à chaque habitude des utilisateurs, de façon à ce que chacun puisse y retrouver son plaisir en fonction des choses qu'il peut connaître et ne pas le subir comme une contrainte à travers l'ENT.